Dix ans qu'ils attendaient ça. Cinq maires pour une seule future commune. Saint-Léger de la Martinière, Saint-Martin-les-Mêles, Peser-le-Tor et Mazière-sur-Béronne. Le 1er janvier prochain, toutes ne feront qu'une. Mêles, nouvelle super commune forte désormais de 6500 habitants. Mêles, dont l'appellation a fait consensus. Les habitants de Mêles, mais les habitants des communes d'à côté, se disent mélois, parce qu'on a un territoire qui s'appelle le pays mélois. Il est paru aussi important que la ville centre de ce pays mélois garde le nom de Mêles pour une reconnaissance collective. Donc ça s'est fait tout naturellement, sans poser aucun problème. Cinq communes qui fusionnent du jamais vu dans les Deux-Sèvres. Et face à la baisse des dotations de l'Etat, un réflexe de survie. Le fait de fusionner tous les cinq va nous permettre, comme le disait Yves, d'exister sur la carte, mais surtout de pouvoir conduire des projets dits d'envergure qui vont pouvoir répondre à la société d'aujourd'hui. Mais dans ces territoires ruraux, désertés par les commerces et les services publics, l'annonce d'une fusion interroge. On espère pouvoir garder toutes nos infrastructures quand même au sein de nos petites communes. Et que nos impôts n'augmentent pas trop non plus. Enfin bon, voilà, on se pose pas mal de questions par rapport à tout ça. Et de fait, en entrant dans la danse, Saint-Léger comme Saint-Martin devrait voir leur fiscalité s'alourdir. Une hausse lissée sur 12 ans, destinée à compenser des taux historiquement bas. Ces cinq dernières années, 542 communes nouvelles ont été créées en France, alors qu'un village sur deux compte encore moins de 500 habitants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !